Bienvenue sur Cool Pardingme. Voilà la séquence complète et accélérée pour réaliser un pain sarrasin 100% biologique et sans gluten. La pâte est composée de 800 grammes de kéfir de lait biologique entier, ce qui correspond à un peu plus de 0,8 litres. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sel marrant, puis ajoutez de plus en plus de farine de sarrasin jusqu'à un total de 500 grammes. Ça peut varier légèrement en fonction de la consistance du kéfir de lait. Par exemple, un kéfir fait avec du lait écremé nécessitera évidemment un peu plus de farine pour absorber la partie supplémentaire d'eau. Une bonne règle de base est de s'arrêter que la pâte commence à devenir légèrement difficile à mélanger avec un fouet. Cette règle est particulièrement utile si nous utilisons une base liquide pour la première fois. Par exemple, du kéfir d'eau nécessite plus de farine que le kéfir de lait et les proportions appropriées sont faciles à deviner en étant attentifs à l'épaisseur relative de la pâte. Ensuite, il est nécessaire de laisser la pâte lever aux 12 et 24 heures selon la température rebiote. Ajouter un peu de lait frais au kéfir de lait peut accélérer le processus car les micro-organismes auront plus de lactose à digérer. Une fois la pâte levée, nous devons faire très attention à ne pas perturber la structure des bulles car elle est bien, bien sûr, moins résistote que celle des pins contenant du gluten. Et si les bulles s'effondrent sur une couche suffisamment épaisse, parfois à peine 1 ou 2 mm, cela va sérieusement entraver la diffusion de la chaleur et par la suite, l'évaporation de l'eau. Entraînant très probablement une croûte brûlée à l'extérieur avec la base du pain pas assez cuite, voire, c'est très surprenant, pas cuite du tout. Une fois levé, ce pain a été cuit pendant 50 minutes à 200 degrés Celsius dans un four préchauffé avec des cordes chauffes en haut et en bas. Puis laisser reposer 20 minutes de plus à l'intérieur du four arrêté tout en gardant la porte fermeille. Il est important de noter que l'épais bol en verre utilisé pour ce pain aide à le cuire de manière homogène. En comparaison, si nous utilisons un bol en métal, la partie du pain en contact avec le fond du bol risque d'être trop cuite dans telles conditions. Diminuer un peu la température du four est une solution possible. Une fois cuit, il est important de retirer le pain de son bol avec un couteau flexible, pot d'eau, qu'il est encore très chaud afin qu'il puisse s'évaporer un maximum d'eau. Si une assiette sert du support, attention à la condensation sur cette dernière. Pour cette raison, il vaut mieux utiliser une grille à la place d'une assiette. Il est aussi important de noter que l'étape d'évaporation est plus capitale que pour les pains contenant du gluten. Car les pains sans gluten ont plus d'eau pour raison de leurs pâtes moins épaisses. Est-ce que ça va se faire autant? C'est pour cela que la personne ne a pas comme c'est trop. C'est-ce qu'il y a pas du pâtes moins épaissable. C'est pas dur! C'est parti. Merci pour votre attention.